Bonjour à toi, nous voici dans le travail sur la blessure de vie qui est liée à la trahison et donc nous allons travailler le parcours pour aller vers sa transcendance. Comme tu l'as vu dans le générique, c'est lié au jeu de cartes que tu trouveras dans la description que je t'invite donc à te procurer et tu peux aussi te former aux constellations familiales et systémiques. Alors, quelle est aujourd'hui la troisième transcendance liée à cette blessure de vie ? Nous avons vu qu'il y a trouvé sa place, la première transcendance, la deuxième, l'amour de soi et la troisième transcendance qui est, je la découvre en même temps que toi, l'équité. Alors, l'équité, comme tu le vois, c'est vraiment la balance de la justice, à ne pas confondre avec l'égalité. Ce n'est pas parce que tu donnes quelque chose d'égal à l'un ou à l'autre que c'est équitable. C'est plus compliqué que ça, c'est ce qui est juste. Alors, l'équité, ça nous amène à la justice entre le donner et le recevoir. C'est quelque chose qui se travaille aussi pour énergétiquement être dans un rapport de marchandage, je dirais, qui est juste pour les deux, ce qu'on appelle le fameux win-win, gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à la blessure de trahison ? Ce qui est très comique, c'est que la semaine passée, je t'ai parlé, je ne sais plus, dans la carte liée à la blessure de trahison, je t'ai parlé de la blessure de l'injustice. Et donc, cette carte-ci, elle est vraiment liée à la blessure de l'injustice dans ce jeu de cartes. C'est en étant dans l'équité que nous pouvons transcender cette blessure d'injustice. Et donc, comment l'équité va t'aider de manière personnelle à sortir de cette blessure de trahison ? L'équité, c'est aussi lié à un certain équilibre. Alors, moi, je dis souvent que dans les incohérences, c'est clair qu'on ne peut pas tous être cohérents à 100% dans tout. Pourquoi ? Parce que nous sommes en perpétuelle évolution. Donc, il ne faut pas non plus se tromper et dire qu'une personne qui a une incohérence, elle est d'office dans la manipulation, dans la trahison. C'est plus compliqué que ça. Je dis souvent dans les cours que je donne au niveau des jeux de pouvoirs que l'incohérence, elle doit se situer dans des 10 à 20%, mais pas à 75 ou 90%. Une personne qui est extrêmement incohérente dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, on va voir que c'est quelqu'un qui est dans la blessure de trahison ou dans la manipulation. Par contre, une personne qui est en voie d'évolution va vivre des incohérences. C'est tout à fait logique puisqu'il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire. Et donc, nos paroles sont plus liées à notre mental, à nos émotions aussi. J'ai envie d'aller dans cette voie. Et donc, en programmation neurolinguistique, on dit aussi que le fait d'exprimer les choses de manière présente, de manière positive, comme si c'était déjà fait, nous permet d'avancer au niveau du travail sur nous-mêmes puisqu'en fait, on est en train de programmer notre cerveau de manière positive. Donc, une personne peut dire quelque chose qu'elle a envie d'être ou de faire et qui n'est pas encore le cas. Et donc, on pourrait le voir comme quelque chose de traître. En fait, ce n'est pas le cas puisque la personne est en train de s'autoprogrammer positivement pour sortir de ses croyances limitantes. Voilà. Donc, ceci dit, pour aller vers l'équité, c'est de trouver cet équilibre en fait dans tout ce déséquilibre parce qu'il faut savoir que quand un système dysfonctionne, en fait, il permet par ce dysfonctionnement de fonctionner correctement. Et donc, c'est la même chose pour nous. J'en avais parlé dans la carte équilibre. L'équilibre, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à trouver du jour au lendemain et une fois qu'on l'a, ce n'est pas gagné parce qu'il faut continuellement travailler pour se recentrer et re-retrouver cet équilibre. C'est un perpétuel travail en fait sur soi-même. Alors, l'équité ici, c'est vraiment lié à la blessure d'un justice et je t'invite à te poser la question toi-même. Comment je peux, dans cette notion-là, dans cette ressource-là, l'activer pour moi pour pouvoir transcender cette blessure de vie-ci et de manière personnelle et de manière sociétale ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors, au niveau de l'équité, puisqu'on pense à la justice, il y a eu beaucoup d'actions menées pour montrer les incohérences et faire sauter des lois qui n'étaient pas du tout cohérentes dans leurs propres lois. Donc, ça, c'est une manière de contrer la blessure de la trahison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la quatrième transcendance. En attendant, je te dis bonne semaine. Essaye de voir pour toi qu'est-ce que l'équité te dit dans ta vie ? Est-ce que tu es en justesse par rapport aux données et aux recevoirs ? Et pose-toi toujours la question aussi. Lorsqu'on te propose quelque chose, avant de dire oui ou non, demande-toi, est-ce que c'est juste pour moi dans tes trois centres ? C'est-à-dire qu'on a le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif dans le ventre. Et donc, interroge tes trois centres. Si les trois sont oui, oui, oui ou non, 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 c'est que tu es aligné et que donc tu es dans ta justesse. Si ce n'est pas le cas, il y a un travail à faire pour que tu puisses trouver ta propre justesse. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501